C'est comme un tour d'horizon que s'est offerte la chef de la mission d'observation de la CEDAO de ses élections au Ghana avec d'autres missions d'observation. Chacune des missions présentes a déployé ses moyens aussi bien humains que matériels. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, elle, a pris toutes les dispositions et a investi l'ensemble du territoire ghanéen des jours avant l'ouverture des bureaux de vote. La mission est ici depuis le 27 novembre et est prévue pour y rester jusqu'au 16 décembre. Nous avons déployé 124 observateurs à travers les 16 régions du Ghana. Pour que ces élections se déroulent dans la paix, plusieurs contacts ont été pris par la chef de cette mission d'observation. Mais l'un des moments forts qu'a vécu Ellen Johnson Sirleaf est la signature d'un accord de paix par Nana Akufo-Addo et John Mahama, les deux principaux challengers. Nous avons aussi eu le plaisir de prendre part à la signature d'un pacte de paix, une impressionnante occasion qui a été offerte par deux candidats à tous les participants et à tout le Ghana. Des défis à relever pour ces élections figurent celui de la paix. Plusieurs comités y travaillent pour. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO rassure. Je peux vous rassurer qu'un climat d'agitation au Ghana n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Mais nous sommes en train de suivre et je crois que nous aurons des élections paisibles. Pour ces élections, 12 candidats dont 3 femmes s'affrontent pour la présidentielle et 275 sièges sont en jeu pour le Parlement.